Patrick Roger, 6h-9h sur Europe 1. Et le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le colonel Grégory Allion était l'invité d'Europe 1, vous répond à 6h45. Il est le directeur du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, une région particulièrement menacée par les incendies d'été qui touchent pour l'instant la Gironde. Et il l'a râpé bien souvent à l'origine d'un feu, il y a une négligence. Je pense que les départs de feu ne partent pas seuls. Il y a les conditions météo qui sont favorables au développement d'incendies de forêt, mais par contre la vigilance est de rigueur. Et il ne faut pas croire que le feu de forêt est seulement l'action des pyromanes. Le feu de forêt est régulièrement l'action, je dirais, de l'imprudence avec le fameux mégot de cigarette jeté par la fenêtre de sa voiture qui crée régulièrement des événements. Et nous appelons à la plus grande vigilance en cette période, effectivement, à la plus grande prudence parce que les feux de forêt partent régulièrement de l'activité humaine. Le colonel Grégory Allion ce matin sur Europe. On va connaître les chiffres du chômage aujourd'hui. Pour les entreprises, le problème avec Pôle emploi, c'est les candidatures qu'il leur propose. Les patrons en ont marre de voir débarquer en entretien des gens qui n'ont aucune qualification pour les postes proposés. Le reportage de Kevin Tuillier à Béthune, c'était à 7h05 sur Europe. Pôle emploi nous envoie des coiffeurs, des cuisiniers sur un poste de téléprospecteur. On a l'impression qu'on nous envoie des candidats juste pour dire qu'on a envoyé un candidat. Et on a l'impression que c'est fait pour atteindre des objectifs qui sont donnés. Les dirigeants savent qu'ils vont encore recruter dans les mois à venir. Ils ne devraient plus passer par Pôle emploi pour trouver des candidats. En tout cas, la responsable de la plateforme commerciale, Gabrielle Filitano, se pose la question. Est-ce qu'on va encore passer par Pôle emploi ? Aujourd'hui, je dirais que je ne pense pas. Concrètement, il ne nous apporte rien. On a l'impression de ne pas être accompagné de part et d'autre. Après l'accord sur le nucléaire iranien, les relations peuvent enfin se normaliser avec son voisin irakien. Mais pour les Iraniens, la menace d'Aech est l'objet de toutes les peurs. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Téhéran, Xavier Yvon. C'était tout à l'heure à 8h sur Europe 1. La folle rumeur se répand régulièrement dans le grand bazar de Téhéran. Il faudrait se méfier des fruits venus de l'Irak voisin, où sévissent les djihadistes de l'État islamique. J'ai entendu dire que les gens de Daech empoisonnent certains fruits que nous importons. Mais il paraît que ces cargaisons sont arrêtées à la frontière avec l'Irak. À un moment, on a entendu ça au sujet des dates importées d'Irak. Et quand j'étais chez un marchand de fruits et de légumes, j'ai entendu les femmes dire entre elles que certains fruits, s'ils viennent de l'Irak, vous avez des problèmes de santé parce qu'ils contiennent des microbes spécifiques. Le reportage de Xavier Yvon à Téhéran. Christian Prudhomme, le patron du Tour de France, était l'invité de l'interview Vérité à 8h moins le quart. Le Tour de France, qui est l'un des plus grands événements sportifs au monde, suivi par plus d'un milliard de téléspectateurs. Pour Christian Prudhomme, le Tour, c'est le rayonnement de l'Hexagone à l'étranger. Le Tour de France, sa force, c'est d'avoir des racines très fortes. Donc il faut évidemment toujours penser à la France, aux pays proches de la France, mais aussi pouvoir s'ouvrir. C'est-à-dire que nous allons là où la passion est. C'est l'intérêt de notre pays, la France, qui est le premier pays touristique au monde. Et quand on montre avec ces images magnifiques qui vont dans 190 pays dans le monde, la beauté de notre pays, c'est ça le Tour. Et c'est ça aussi, je l'espère encore, la France. Sous-titrage Société Radio-Canada